Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la lecture de Dada de Germano Zullo et Albertine aux éditions La joie de lire. Roger Canasson et Dada sont des champions de saut d'obstacles. Ils sont presque invincibles car ils forment une paire parfaite. On pourrait croire qu'ils ne constituent qu'une seule et même personne. Le concours international de Saint-Alors-sur-Fleur accueille chaque année plus de 100 000 spectateurs. Roger Canasson et Dada sont tellement formidables que l'on vient du monde entier pour assister à leurs exploits. Mais que se passe-t-il ? Est-ce bien Roger Canasson et Dada que l'on voit là ? On dirait plutôt des amateurs. Des amateurs peut-être. Mais alors vraiment de très mauvais amateurs. Quelle déception ! Roger Canasson est très inquiet. Dada semble avoir perdu tous ses moyens. Il faut absolument découvrir la raison de cette abominable faiblesse. Les médecins pourront-ils l'aider ? Pauvre Dada ! Et si c'était grave ? Dada souffre d'une petite tendinite au pied antérieur gauche, d'une très légère contracture musculaire au niveau du fessier, d'une contusion à la pointe du jarret postérieur droit, d'un accès de névralgie à la base de la nuque, d'aérophagie, d'un début de carie et d'une allergie au poil de chat. Par chance, ce ne sont là que de tout petits bobos. Les médecins ne prescrivent que des vitamines. Et si Dada avait simplement perdu confiance en lui ? Ce n'est pas si facile que ça, après tout, d'être un grand champion. Il n'y a pas d'autre solution que de s'en remettre à la psychologie. Dada est juste un petit peu mélancolique, un petit peu angoissé, un petit peu nerveux, un petit peu contrarié et surtout très fatigué. Le psychologue ordonne quelques jours de repos. Dada aura retrouvé toutes ses forces d'ici une quinzaine de jours. Et en plus, il aura bonne mine. Le concours international de Castle George est le plus important de l'année. Roger Canasson souffle ses dernières recommandations à Dada. Contrôle de la respiration, souplesse dans la posture, fluidité des mouvements, anticipation des obstacles et surtout, et surtout, ne pas oublier que nous sommes les meilleurs. Tout commence pourtant très mal. Roger Canasson et Dada inventent un nouveau style pour le moins acrobatique. le concours. Il termine cependant brillant. Il termine cependant brillamment le concours. Ouf ! Les fans peuvent respirer. Ils ont retrouvé leur champion. Et dire que certains croyaient déjà que Roger Canasson et Dada étaient bons pour la retraite. L'oculiste n'a pas très bien su diagnostiquer si Dada était myope, hypermétrope, astigmate ou presbyte. Mais une chose est sûre, Dada a besoin de lunettes. Comment ne pas y avoir pensé plus tôt ? Roger Canasson et Dada sont des champions de saut d'obstacles. Ils sont presque invincibles car ils forment une paire parfaite. On pourrait croire qu'ils ne constituent qu'une seule et même personne. C'est bon. Bonsoir, c'est bon.